Petit retour sur une copie des argons GP2. Alors on voit le côté esthétique. Premier avantage, c'est qu'elles sont quatre fois moins dispendieuses que les argons. Et puis voici les différences entre les argons. J'ai un modèle GS1 ici. Je la place sur la poignée. On peut voir qu'il y a une légère différence au niveau de la forme, au niveau des extrémités. Et j'ai aussi l'ancienne poignée de la GS3 que j'ai endommagée lors de mon dernier voyage. Encore une fois, on voit la pointe. Je considère qu'elles sont autant confortables que les argons standards. On va aller voir une fois pillé ce que ça donne. Alors on peut voir ici que le dégagement est suffisant entre le pneu puis la barre, ainsi que pour la pédale. Alors si on vient voir de l'autre côté, le dégagement est aussi suffisant. Cependant, si on remarque, on peut voir que le bout de la poignée touche au sol. Donc à faire attention lors du pliage. Et puis ici, bien naturellement, comme j'ai un modèle dans les années 2010, je suis obligé de venir tailler la poignée pour pouvoir venir l'installer. Je suis obligé de venir tailler la poignée.